Dans cette vidéo, je vais vous donner les mauvaises habitudes, les mauvaises manières de penser qui font que vous n'atteignez pas vos objectifs. On commence tous l'année en se donnant des bonnes résolutions. Je suis sûre que vous avez commencé 2023 en vous disant « Cette année, je lance mon entreprise. Cette année, je me mets à la pâtisserie. Cette année, je reprends mon corps en main et mon alimentation en main. Cette année, je m'inscris au marathon de Paris et je gagne les Jeux olympiques. » Bref, on se donne tous des objectifs. On prend tous des bonnes résolutions. Et pourtant, des fois, à la fin de l'année, quand on fait le bilan, des fois, on n'a pas tenu ces résolutions, on n'a pas tenu ces objectifs. Mais comme on est des personnes naturellement optimistes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on se dit ? On se redonne les mêmes objectifs l'année suivante. Et le constat peut être exactement le même d'une année sur l'autre, c'est qu'on n'atteint pas nos objectifs parce qu'on n'a pas la bonne manière de faire. Ou alors parce qu'on abandonne à la première difficulté, parce qu'on n'a pas la rigueur, parce qu'on a plutôt pensé à la motivation, parce qu'on a marché à la motivation et pas à la discipline. Moi, je ne crois pas du tout à la motivation. On est motivé à un instant T et le lendemain, on est complètement démotivé. Eh bien, ça, ce n'est pas du tout une bonne manière d'atteindre ses objectifs et du coup de réussir ce qu'on a envie d'accomplir. Moi, je crois vraiment en la discipline. La motivation, par exemple, on va être motivé quand on va voir quelqu'un atteindre un objectif qui nous plaît. Par exemple, on va avoir comme objectif de reprendre en main son alimentation, parce qu'on a vu un TikTok, un réel Instagram ou un short. On voit des trop bons plats qu'on peut se faire. Hyper healthy, hyper gourmand. Donc, OK, nickel. La première semaine, on va faire une super liste de courses. On va faire ça. Et ensuite, de suite, au bout de quelques semaines, eh bien, forcément, la motivation, elle est partie. On ne sait plus pourquoi on fait ça. Et finalement, on se retrouve à manger des pâtes et des burgers la même semaine. Et du coup, on est vite démotivé, un peu vexé de ne pas avoir réussi à tenir cet objectif. Tandis qu'avec une bonne discipline, une bonne manière de faire, eh bien, on se crée des plannings. On sait qu'on doit aller faire les courses une fois par semaine à tel endroit pour acheter les légumes prêts, acheter les protéines, acheter tout. Et en fait, on s'y tient. On a un planning, une certaine rigueur. Et c'est quelque chose qui va être planifié et qui va rentrer dans nos habitudes. Donc ça, c'est la grosse différence entre motivation à l'instant T et discipline de mettre en place quotidiennement des actions ou hebdomadairement toutes les semaines des actions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Il y a surtout des raisons qui sont purement factuelles qui font que nous n'arrivons pas à tenir nos motivations et nos objectifs sur 2023. Alors, je vais vous donner ces trois raisons qui vous empêchent de tenir vos objectifs sur 2023. Mais avant de vous donner ces trois raisons, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton rouge parce que toutes les semaines, je sors des nouvelles vidéos où on parle de minimalisme et d'organisation personnelle. Donc si vous ne voulez rater aucune de ces vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton rouge et également en activant la cloche. La première raison pour laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est parce que vous ne fixez pas de date de fin à vos objectifs, à vos rêves et à vos ambitions. Pour moi, il n'y a qu'une seule différence entre un rêve et un objectif, il y a une date de fin. Un objectif, c'est je cours 10 kilomètres le 31 décembre 2024. On a une date, on sait que le 31 décembre 2024, je suis capable de courir 10 kilomètres. Donc c'est un objectif qui est daté, ça va être beaucoup plus simple. Et puis si l'objectif n'a pas été atteint, par exemple, si le 31 décembre, bien finalement, vous êtes en capacité totale de courir que 7 kilomètres, vous pouvez quantifier pourquoi vous n'avez pas atteint votre objectif. Vous savez ce que vous allez pouvoir améliorer, parce que cet objectif, même s'il n'a pas été tenu, peut-être qu'en mars 2025, vous seriez capable de courir les 3 kilomètres qui vous manquent. Ça permet d'avoir des objectifs qui sont quantifiables, qu'on peut réévaluer au fil du temps. La deuxième raison pour laquelle on n'atteint pas forcément ces objectifs, c'est parce que ce sont des objectifs qui sont non quantifiables. Souvent, on se dit, je vais me remettre au sport. Mais se remettre au sport, c'est très faible. Il suffit d'aller courir 10 minutes le 2 janvier, et on s'est remis au sport. Et pendant les 364 jours qui restent de l'année, finalement, on ne fait pas de sport. Donc, ce n'est pas vraiment un objectif qui est quantifiable. Un objectif quantifiable, c'est un objectif avec une quantité. C'est-à-dire, se remettre au sport, c'est courir 10 kilomètres, aller nager 3 fois par semaine. Donc, une fois qu'on a quantifié cet objectif, on va pouvoir voir quelles sont les étapes pour atteindre cet objectif. Reprenons l'objectif de courir 10 kilomètres. Eh bien, dans ce cas-là, on va peut-être se dire qu'au premier trimestre de 2023, déjà, courir 10 minutes sans cracher les poumons, ça peut être un objectif. On peut se dire qu'au niveau de l'été, on va faire des entraînements qui vont, du coup, nous permettre de courir 5 kilomètres, 7 kilomètres ensuite au troisième trimestre, et donc 10 kilomètres au dernier trimestre. Ça permet, en fait, de mieux planifier ces objectifs, de se donner des mini-objectifs à chaque fois. Et surtout, dès qu'on atteint un mini-objectif, en fait, un sous-objectif sous l'objectif de se féliciter et de célébrer ce pas en avant qui a été fait et qui est très important. Et du coup, le dernier raison pour lesquelles on n'atteint pas ces objectifs, c'est parce qu'on se fixe des trop gros objectifs, des objectifs qui sont énormes par rapport à l'endroit où on commence. On a toujours cette impression que, hop, on peut se transformer du jour au lendemain, qu'on va réussir comme ça en claquant des doigts, parce que les réseaux sociaux nous disent que c'est possible. Les réseaux sociaux nous disent qu'en trois semaines, on peut avoir le corps de... On peut avoir le corps de Kendall Jenner ou de Bella Hadid comme ça en claquant des doigts. Non, malheureusement, non. Il va falloir bosser. Il va falloir aller à la salle de soir. Il va falloir faire attention à son alimentation. Et Bella Hadid n'a pas eu son corps de mannequin de l'année 2022 comme ça en claquant des doigts en trois semaines, en un an. On le voit bien, ça a pris des années pour caler cette transformation. Donc, ce sera exactement pareil pour nous. Ça va prendre du temps. Ça ne sert à rien de se dire qu'on va réussir à économiser 100 000 euros sur un an pour faire le tour du monde, sachant que peut-être notre salaire n'est que de 2 500 euros par mois. C'est impossible. C'est impossible. Il faut vraiment avoir des objectifs qui sont quantifiables et réalisables. Plutôt que de se donner des objectifs inatteignables, voire plutôt des objectifs un petit peu plus petits, il faut se challenger, OK ? Mais ça ne sert à rien de se sur-challenger parce que si on sait dès le début qu'on n'atteindra pas ces objectifs, eh bien, c'est déjà démotivant. Il faut aussi se dire qu'il ne faut pas se fixer des objectifs qu'on n'oserait pas fixer à quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous avez décidé, je vais reprendre l'exemple de faire du sport, que ça fonctionne bien, de courir d'un seul coup 10 kilomètres en 10 minutes, vous avez envie de vous l'imposer. OK, c'est votre objectif et vous allez tout donner pour le faire. Alors que finalement, vous n'avez pas fait de sport depuis 6 ans. Ça peut être extrêmement dur. Est-ce que vous attendriez de votre meilleure amie, de votre mère ou de votre cousine qu'elle fasse cet objectif ? Non, ce serait inhumain de dire « Oui, toi, là, qui n'as pas fait de sport depuis 6 ans, tu dois absolument tenir cet objectif. » Ce serait inhumain, ce n'est pas comment faire. Vous, vous êtes pareil, vous ne savez pas comment faire. Vous n'avez pas fait de sport, vous n'avez aucune idée de comment bien respirer, vous ne savez pas quel bon matériel acheter, vous ne savez pas quelles sont les bonnes conditions pour s'entraîner, quels sont les entraînements qui seront efficaces. Bref, vous n'avez aucune idée de tout ça. Il vous manque tellement d'informations pour atteindre cet objectif et vous attendez de vous de tenir directement cet objectif. Je pense qu'il faut aussi se donner des tout petits objectifs, ok, se challenger, mais voir petits au début et d'augmenter au fur et à mesure la difficulté. Commencer à courir 10 km, c'est hyper dur, donc on va plutôt commencer par s'informer sur quel est le bon matériel pour aller courir correctement, sans s'essouffler, si par exemple, ça fait des années qu'on a été fumeur. Et voilà, essayez de voir un petit peu comment vous pouvez faire et vous améliorer petit à petit. Votre gros objectif, ne le perdez pas de vue, ayez-le en tête, ne le regardez pas tous les jours, ça ne sert à rien, mais ayez-le en tête et fixez-vous des tout petits objectifs réalisables plutôt qu'un gros objectif qui sera inatteignable et qui risque un peu de vous démotiver et un petit peu de ruiner ce qu'on peut appeler votre estime de vous personnel. Plutôt, créez-vous des petites habitudes qui vont servir des petits objectifs et grappille au fur et à mesure. C'est comme ça que vous allez créer votre discipline, c'est comme ça que vous allez créer votre rigueur et c'est comme ça qu'à force de travail, qu'à force de persévérance, c'est quand même des qualités très importantes pour réussir à atteindre ces objectifs, vous allez exceller et vous allez briller. On le sait très bien, pour réussir à atteindre ces objectifs, la meilleure chose à faire, c'est quand même de prendre des habitudes qui, à force de répétition, vous permettront d'atteindre vos objectifs. Je vous donne dans cette vidéo les quatre habitudes à prendre pour atteindre justement tous vos objectifs. Pour regarder cette vidéo, il suffit simplement de cliquer juste ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !